bonjour à tous alors j'ai retrouvé un document que j'avais enlevé du magazine tilt donc il parle de l'émission micro kits donc on va un petit peu voir ça en détail donc la micro sur tous les écrans une bonne nouvelle pour la rentrée les jeux soumis sur micro et console ont enfin droit de citer sur les écrans de télévision qui plus est sur une chaîne du service public de quoi réjouir les amateurs de micro loisirs qui disposent enfin de leur émission son producteur lève une partie du voile avant la première donc c'était une interview du magazine tilt sur le producteur de l'émission micro kits bon les plus jeunes d'entre d'entre vous n'auront sûrement pas connu cette émission plutôt les personnes de la 30 40 ans devraient connaître de quoi ça parle alors que pouvez vous dire de micro kits en deux mots alors c'est richard joffo qui répond aux questions alors l'émission sera diffusée sur fr3 tous les mercredis à 17h15 à partir du 11 septembre et durera 15 minutes elle est intégrée dans une tranche horaire destinée à la jeunesse alors concrètement comment se présente l'émission micro kits comprend 11 séquences le tout en un temps limité l'émission est très typée avec des éléments visuels marqués mais aussi avec une musique originale composée par jacques giordano c'est vrai que la musique était assez entraînante il y avait même eu un remaniement de la musique un peu plus tard avec eux l'évolution avec le docteur clic pour ceux qui s'en souviennent le montage est extrêmement rapide le générique par exemple dure 20 secondes et s'inspire du montage clip le top des ventes s'inspire de la présentation top 50 sous forme de banc titres rapides quelle est l'idée qui a présidé à l'élaboration de micro kits alors amener des gens aux jeux micro en fait je pars du principe que passer sept ans la notion de tranche d'âge n'existe plus il faut réfléchir en termes de pôle d'intérêt le plus dur dans ce cas c'est d'amener des gens à s'intéresser au sujet que l'on couvre êtes vous partie du constat d'échec et des émissions programmées il y a quatre ou cinq ans sur des chaînes comme tf1 ou antenne 2 je ne suis pas remonté aussi loin depuis quelques temps déjà il existe des séquences de présentation de jeux vidéo dans plusieurs émissions autrement la micro n'est couverte qu'épisodiquement dans le cadre d'émissions de reportage avec des avec gros moyens et sur des sujets ponctuels mais il n'existe pas d'équivalent télé à des revues comme tilt ou console plus c'est précisément ce que nous voulons faire c'est pour ça qu'il existe un véritable contenu éditorial avec des rubriques comme trucs et astuces par exemple existe-t-il des bases à l'émission plus précisément des temps forts alors la première base de l'émission est une compétition entre deux équipes composées de deux personnes deux s'affronteront par joystick interposé et en jouant au même jeu les coéquipiers devront eux répondre à des quiz les questions seront liées indirectement à la micro par exemple on peut imaginer une question portant sur un jeu de tennis où la vitesse de la balle change en fonction de la surface terre battue gazon béton le candidat devra alors dire quelle est la surface la plus rapide cela permet de donner une chance supplémentaire à chaque équipe et de diversifier la compétition dans le même ordre d'idées il existe une manche fun qui oppose l'invité du jour à l'équipe gagnante du concours alors y at il encore des d'autres concours programmés on organise aussi avec tilt un concours de scénario sur le haut patronage du ministère de la culture cela permet d'élargir l'audience de l'émission on ne se contente pas de montrer des jeux d'autres concours graphismes des mots sont d'ailleurs sur les rails alors et quoi d'autre alors le second temps fort de l'émission est constitué par des sujets magazines comme des interviews de graphistes de scénaristes de graphistes ou de pirates mais aussi des reportages chez les éditeurs sur les points de vente et sur les salons le but du jeu est de présenter des images jamais vues en france voire en europe pouvez vous être un peu plus précis par exemple nous allons présenter un sujet sur la réalité virtuelle c'est une technologie liée à la micro et l'on sait que c'est l'avenir du jeu micro on la présente en expliquant que les simulateurs de vol sur lesquels s'entraînent les pilotes professionnels possèdent une technologie similaire on a aussi un sujet sur le dernier c est de chicago avec des images étonnantes de la nouvelle machine japonaise du jamais vu autre idée des émissions spéciales ou thématique toujours dans l'idée d'amener des gens à s'intéresser au jeu sur micro par exemple à l'occasion de la sortie de terminator 2 ont peut être amené à faire un spécial avec présentation du film et du jeu alors tilt il y en aura-t-il le beau coût en fonction de l'actualité enfin le troisième temps fort c'est le top des ventes qui est relayé par tilt concrètement ce n'est pas un baromètre mais un état des ventes de la chaîne micromania ce n'est pas un outil statistique puisqu'en plus la rédaction de tilt y apposera des mentions coup de coeur cela dit on sera peut-être un jour obligé d'établir des règles plus strictes avec une commission dans le même esprit que celle du top 50 mais nous n'en sommes pas encore là alors quel est le rôle précis de micromania c'est le sponsor de l'émission micro kits est donc présenté par fr3 et micromania avec le soutien de tilt et console plus les cadeaux offerts à l'issue du concours sont en outre offerts par micromania ici on voit c'est richard joffo en photo alors on voit ici le caméraman qui filme les équipes quand ils étaient en train de faire le duel du jeu alors au premier plan à gauche tintin le spécialiste du cadrage dans le fond à l'ombre de l'orgue rouge à ici à l'ombre de l'orgue rouge donc ici jean michel bloc blotière créateur présentateur et arbitre impartial de micro kits les équipes sont en place alfred elter le réalisateur de l'émission veille sur la droite du décor droite du décor donc ça doit être à peu près lui ou lui je ne sais pas vraiment pour réaliser 20 minutes de télé toute l'équipe de micro kits et vous présente ici une journée de travail huit heures de micro kits sur le terrain mise en place du décor enregistrement du match séquence plateau pour l'interview de la semaine et moyens techniques utilisés pour tout savoir sur cette superbe aventure donc on voit ici un donc le plateau de micro kits on voyait jamais ça quand on regardait l'émission donc c'est l'envers du décor alors répétition générale alors pendant que les techniciens mettent en place le décor signé jean michel inner les joueurs s'entraînent pour le match en bas alfred elter réalisateur de micro kits range le bureau henry manny la perche pour modifier l'intensité des projecteurs c'est le directeur de la photo sur le tournage il guette les moindres reflets les plus petites ombres à l'extérieur c'est lui qui accompagne et il est qu'on sont plus lors des reportages alors répétition générale on peut voir ici donc pendant que les techniciens mettent en place le décor signé jean michel inner les joueurs s'entraînent pour le match en bas alfred elter réalisateur de micro kits range le bureau donc ici donc on a alfred elter donc henry manny la perche pour modifier l'intensité des projecteurs c'est le directeur de la photo sur le tournage il guette les moindres reflets les plus petites ombres à l'extérieur c'est lui qui accompagne tilt et console plus lors des reportages donc on voit ici toute la préparation pour l'émission alors ici salut à tous jean michel blottière répète son entrée en scène assisté d'olivier hautefeuille toutes les lumières de micro kits se sont gérés par ordinateur les techniciens peuvent mémoriser divers éclairages il suffira ensuite d'un mot du réalisateur pour passer d'une ambiance tamisée au plein feu sélection des logiciels gestion de l'enregistrement des actus ou des démos eric ramarozon donne les dernières directives à olivier hautefeuille alors strasbourg 8 heures du matin dans les studios de fr3 c'est déjà l'effervescence pendant que les techniciens assemblent le décor les responsables lumière et photo place sur le plateau des caméras montées sur bras articulés tintin l'un des caméramans est soulevé à trois mètres du sol il va rester ainsi plusieurs heures aux commandes de sa caméra baladé sur le décor par les assistants tous les projecteurs sont quant à eux fixés à d'énormes articulations qui pendent du plafond dans un labyrinthe de câbles pas moins de 12 personnes assurent la gestion technique du plateau les journalistes de micro kits tilt et console plus ainsi que les responsables des productions joffo marianne langlois et richard joffo tout le monde est sur le pied de guerre pour préparer cette journée de travail il faut prendre en charge les concurrents du match vérifier tous les micros et toutes les consoles charger les jeux pour guetter le bug une fois le moteur lancé par alfred le réalisateur il n'y aura plus place à l'erreur dans un instant ça tourne alors ici marianne vient d'accueillir les concurrents avec eric elle assurera le bon déroulement du match l'angoisse il est toujours difficile de garder son sang froid lorsqu'il faut se battre devant les caméras la séance de maquillage c'est heureusement un moment de détente bienvenue face au projecteur un fond de teint spécial est nécessaire sur plusieurs plans de l'animation ce type d'animation de décor s'appelle un scrolling septième d'électronica est maintenant disponible grâce à ce jeu vous allez pouvoir prendre les commandes de la seconde guerre mondiale et affronter l'ennemi dans une suite de missions variées le graphisme qui utilise essentiellement des vues en alors le match la séquence jeu c'est l'instant crucial puisque l'épreuve se déroule en temps réel il faut être prêt à tout les joueurs sont maintenant parés pour le match mais ils devront encore écouter avec attention les dernières directives d'alfred ensuite let's go pour l'action les chronos sont en route jean michel lance les questions cuise pendant que deux professionnels de sonic décroche des scores à vous couper le souffle en ce qui concerne l'enregistrement c'est dans le camion régie que les techniciens suivent l'action photo de droite donc ici une bonne dizaine de moniteurs des casques audio qui relient entre les joueurs et l'équipe complète de micro kits aux aguets je vous assure que ces quelques 15 minutes de match sont permis les plus chaudes de la journée mais puisqu'il y a deux méga drive en jeu ça vaut le coup de s'accrocher donc on doit être aux alentours de 1991 quelque chose par là alors plusieurs caméras sont nécessaires pour assurer les vues d'ensemble et les groupements pour remporter le match il faut préparer l'offensive jeu question cuise l'ultime répétition il est dur de se concentrer sous l'oeil de la caméra à gauche le candidat cuise donc ici le candidat cuise et à droite le joueur alors zoom sur la manette du joueur l'équipe numéro 2 tintin peut rester plusieurs heures immobiliser derrière sa caméra suspendu en l'air donc on peut le voir sur la droite donc suspendu pendant des heures à sa caméra ici alors le camion régie c'est le coeur de l'enregistrement grâce à la table de mixage on peut sélectionner l'une des vues caméra gros plan vue large etc alfred peut également appeler tous les membres de l'équipe individuellement pour lancer les directives alors le concurrent qui répond aux questions cuise se doit d'aider son partenaire joueur bien sûr les commentaires d'une équipe ne seront pas entendu par l'équipe adverse on reste calme on écoute on suit on comprend tout merci alfred il faut être très attentif aux dernières recommandations du réalisateur pour éviter par exemple les faux départs donc on voit ici un donc ici à droite la régie et les candidats pour le jeu alors rédacteur en chef de tilt console plus et micro kits jean michel blottière vérifie les scores coproducteurs de l'émission richard assistent à tous les enregistrements en cas de litige les concurrents pourront visionner toute la séquence du match donc pas d'erreur possible dans le public les futurs concurrents sont attentifs alors ici c'est donc une interview de alfred elter alors micro kits fait telle partie des émissions facile à réaliser alors alfred répond pas vraiment non tout était à créer et dans un temps très court la partie technique a fait l'objet de recherches poussées montrer des images de logiciels à partir d'ordinateurs n'a pas été une mince affaire il a fallu trouver de nombreuses astuces pour sortir des images ntsc notamment super mario sur famicom par exemple ou même des images pc d'une alors tilt oui mais l'émission ne repose pas uniquement sur cet aspect technique le match par exemple donc justement ce ne fut pas un jeu d'enfant je me suis retrouvé face à un jeu non constitutionnel cela n'intéressait pas de faire un énième question pour un champion là aussi la technique a joué un rôle important par exemple j'ai dû trouver une solution pour que les candidats du module 1 communiquent avec le présentateur sans que ceux du module 2 puisse entendre à ce sujet il a fallu créer un moduloscope genre de salle d'essai où les modules sont placés de telle façon que cela correspond à une image en superposition tout cela a pris beaucoup de temps ça n'a pas dû être évident alors de combien de personnes disposez vous pour réaliser l'émission donc il ya une vingtaine de personnes donc toute l'équipe montage vidéo techniciens cadreurs y a-t-il encore des choses améliorées dans l'émission et bien évidemment déjà dès la deuxième et la troisième diffusion il ya eu des changements des améliorations la partie challenge entre les jeunes candidats et davantage visuel on arrive maintenant à bien faire ressortir les jeux sur lesquels ils se rencontrent en ce qui concerne le présentateur pour quelqu'un qui n'avait jamais fait de télé jean michel blottière m'a vraiment impressionné concentré et sérieux il est passionné par ce qu'il fait je peux dire qu'entre lui et moi le courant est passé et ça a fait tilt on vous c'est gueulard qu'en est-il c'est vrai dès lors que je travaille avec des professionnels donc je parle de mon équipe et que ces derniers ne se comportent pas comme tel je m'énerve mais cela n'arrive pas tous les jours alors et le mot de la fin je voudrais simplement dire à toutes les personnes allergiques à la vidéo à l'informatique et à la télématique qu'elle devrait sérieusement se remettre en question alors la séquence plateau interview reportage c'est à midi que commence la préparation des enregistrements plateau aujourd'hui l'invité se nomme christina herskin rédactrice en chef de pc review et oui si micro kit se joue sur console il est toujours à la pointe de l'actualité micro tandis que commence l'inévitable séquence de maquillage il faut à nouveau déplacer sur le plateau toutes les caméras étudié de nouveaux cadrages régler une fois de plus les projecteurs richard joffo co-producteur avec fr3 de l'émission assistent à la préparation de ce travail bonne nouvelle frédéric doumique de fr3 vient nous annoncer que l'émission durera 20 minutes à partir de la semaine prochaine ce soir champagne mais pour le moment silence moteur les deux mots magiques on tourne donc ici cérémonie obligatoire donc la séquence voilà passer devant le maquillage ici on a donc de gauche à droite jean michel blottière frédéric doumique et richard joffo ici plan serré pour l'interview jean michel et christina herskine monne lorsque le moteur tourne plus un bruit on communique par casque audio donc ici et trois caméras pour couvrir l'action alfred vérifie un cadrage et oui c'est du boulot cette émission alors le montage et la mise en boîte antoine de près c'est le roi de l'image le prince du son une fois qu'il a connecté et régler ses machines c'est eric qui agit pour enregistrer toutes les séquences d'actualité et de démo vous pourriez croire qu'il salle qu'il suffit de connecter un magnétoscope au micro ou aux consoles pour enregistrer les actus jeux ou les démos du micro kits mais c'est bien plus compliqué pour obtenir une image parfaite les techniciens de l'image doivent connecter la machine un appareil complexe oscilloscope correcteur de couleurs magnétoscope professionnel un câblage savant permet de conserver à l'écran toute la finesse de l'image et du son ouais c'est vrai que quand je fais des fois des vidéos que je filme l'écran cathodique forcément l'image perd de la qualité il ya des parasites souvent sur le bleu sur le rouge ça ne rend pas très bien il ya des ça pixelise un peu alors que l'image est beaucoup plus belle mais bon il faut du matériel professionnel pour dire de savoir filmer correctement un tube cathodique donc ci dessous c'est la salle de montage ici où l'on monte l'émission séquence après séquence en incorporant tous les textes et effets spéciaux qui donneront encore plus de relief à micro kits un travail de patience qui a son importance alors ici à droite c'est sur cette table de mixage que le réalisateur et ses techniciens montrent l'émission ils vont pour cela appeler sur différents écrans les multiples plans enregistrés sur le plateau ensuite on coupe on colle un plan large un zoom quelques effets spéciaux bien sûr certaines séquences sont déjà prêtes comme le générique ou le final de l'émission alors un mot sur la technique comment enregistrer des séquences de jeu micro ou consoles en vidéo voilà toute la question bien sûr il est possible de connecter votre atari st ou votre amiga directement à un magnétoscope standard palsecam mais alors quelle perte de qualité pour l'image enregistrée en plus impossible d'agir aussi simplement que cela avec un pc ou surtout une console pour micro kits nos images se devaient d'offrir une qualité irréprochable c'est antoine de près qui s'est occupé du problème les deux machines les plus importantes dans la chaîne nécessaire aux enregistrements vidéo sont un synchronisateur d'image et un transcodeur le premier gère la fréquence du signal sortant du micro ou de la console il la modifie pour qu'elle devienne compatible avec le magnétoscope qui enregistrera l'image le transcodeur est utile notamment pour modifier le standard particulier de certaines consoles vous connaissez sûrement le standard français secam ou le pal pour l'angleterre au japon on emploie un format différent le ntsc le transcodeur assure donc la compatibilité entre tous ces standards antoine se sert aussi d'un oscilloscope cette machine permet d'affiner l'équilibré entre les couleurs on évite ainsi les teintes trop dominante les brillances excessive etc sachez enfin que pour caler l'image et le son on travaille ici au centième de seconde du grand art chaque mercredi sur fr3 à 17h et voilà c'est fini donc c'était un reportage du magazine tilt sur l'émission micro kits sur l'émission micro kits beaucoup